salut à tous alors on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer chaque couple de chardonneray qui est dans mon élevage et vous expliquer un petit peu les mutations un petit peu plus en détail donc ça risque d'être un petit montage de vidéos l'une derrière l'autre de chaque couple donc voilà ici par exemple on a un aga de tête blanche je vais vous montrer ça en détail un petit peu plus loin dans la vidéo premièrement je vais un petit peu aussi passer en revue les couples de canaries alors ici vous voyez on a un couple de blanc récessif alors ici on a un couple d'harlequins ici aussi on a trois couples d'harlequins l'un à côté de l'autre un couple de blanc récessif de 2016 donc mon couple qui est là depuis le début on va dire voilà alors ici la femelle est toute seule parce qu'elle se batte avec son mâle donc le mâle je l'ai retiré il est là c'est la femelle qui est agressive avec lui donc je l'ai retiré on verra bien plus tard alors si cette femelle elle a des problèmes d'équilibre et j'ai des genres de crise d'épilepsie donc je pense que je vais la remplacer voilà c'est encore un couple d'heures par le cas on l'envoie pas très bien et encore alors ici on a une femelle blanc récessif avec un mâle harlequin un couple d'agate mosaïque rouge ici un mix pour voir un petit peu ce qui va sortir je pense ce sera du panaché qui va sortir donc on verra bien voilà ici un mâle mosaïque rouge ici le nouveau un mix entre un mosaïque rouge normal et un agate mosaïque rouge alors encore un couple de blanc récessif voilà alors un mâle harlequin avec une femelle rouge chimelle ça c'est un couple d'hommes et passés donc il risque d'y avoir des changements il risque que c'est bien possible que je change des couples que je les mette en vente et que je les remplace par d'autres pour l'instant bon c'est comme ça si on a une femelle orange avec un mâle agate mosaïque rouge tout ça ça risque de donner du panaché c'est ce que je veux donc quand je fais des compositions comme ça c'est pour avoir des oseaux rouges panaché on verra ici la femelle est brune et le mâle est rouge ici c'est un couple de rouges mosaïques normal encore un là bas aussi c'est mon couple de l'année passée ici on a une femelle vous voyez cette couleur cette couleur là ça sort de ce couple là un mâle agathe rouge qui a pas reçu assez de colorant une femelle orange et ils ont eu des jeûnes donc j'ai gardé celui-ci je vais aussi vous le montrer de près voilà ça donne cette couleur là et également ici c'est un autre jeûne voilà j'ai mis un mosaïque rouge dessus vous voyez ça donne ça et ici j'ai mis un mâle rouge voilà pour un petit peu voir ce qui sort de là alors ici couple de terrain le mâle est déjà très très chaud ils chantent les LDC donc voilà c'est le deuxième petit couple avec une jeune femelle à moi et alors mon couple pour faire les métis voilà mon chardonneret major avec femelle agathe mosaïque rouge donc pour les gens qui me demandent qu'est-ce que je peux mettre comme canarette avec mon mâle chardonneret il faudrait privilégier des oiseaux agathe donc comme celle-là agathe mosaïque rouge agathe mosaïque jaune agathe normale donc plusieurs couleurs comme ça ou une couleur comme celle-ci aussi donc voilà du bordeaux c'est bon aussi donc comme celle-là voilà maintenant il y a des gens qui le font avec un canary jaune avec un canary rouge avec un canary blanc mais je pense que c'est plus compliqué maintenant voilà quand vous avez un mâle qui coche tout il n'y a aucun problème moi ce que je fais c'est que je les mets le plus rapidement possible ensemble dans leur cage d'élevage pour qu'ils s'habituent à la cage et qu'ils s'habituent l'un à l'autre une fois que je démarre mon élevage avec la lumière et tout je laisse faire voilà alors ici on a donc le mâle que j'ai séparé là on a un mâle agathe mosaïque rouge qui n'est pas à 100% donc je l'ai séparé voilà et ici on a encore un couple mâle rouge femelle bordeaux eux aussi se disputent un petit peu mais voilà je vais commencer par vous présenter le premier couple ici donc c'est un couple de major évidemment mais ici il y a une femelle agathe qui est à droite et un mâle porteur d'agathe à gauche les deux oiseaux sont censés être porteurs de tête blanche donc quand vous avez les oiseaux qui sont chacun porteur d'une mutation la mutation peut sortir voilà donc on verra je vais faire pause et je vous reprends pour montrer voilà ici on voit très bien la différence entre le agathe qui est à gauche et le classique qui est à droite alors pour le classique qui est à droite on remarque une ligne jaune, rouge à l'arrière de la tête donc si vous regardez bien vous voyez à l'arrière de la tête on a cette ligne ce qui signifie que l'oiseau est porteur de tête blanche la femelle l'est également mais c'est moins prononcé et des fois on ne le voit pas du tout comme ici on ne le voit pas donc le vendeur m'a dit qu'elle était porteuse de tête blanche également mais ici on voit clairement la différence entre un agathe et un classique voilà donc ça c'est la femelle et ça c'est le mâle voilà donc il faut savoir que ça aurait été mieux que ça aurait été l'inverse ça aurait été mieux d'avoir un mâle agathe avec une femelle classique alors même si la femelle classique n'est pas porteuse on peut sortir des femelles agathe mais pour les mutations, les possibilités je ferai une autre vidéo une autre donc voilà c'était le premier couple donc agathe et porteur d'agathe alors ici on a le deuxième couple on a une femelle homo qui est en haut à droite et un mâle classique porteur de bras porteur tête blanche et la femelle est censée être porteuse de tête blanche également donc ici on peut sortir des têtes blancs et sinon on sortira que des oiseaux classiques porteur de l'homo voilà l'homo c'est un petit peu plus clair que le agathe donc je vais sortir les oiseaux et je vais vous faire la même chose qu'à tout de suite donc je vais vous les montrer en détail et je vais essayer également de vous montrer et la petite différence entre le homo et le agathe qui est tout de suite donc voilà je vais vous montrer ça voilà donc ici on a la femelle à droite qui est homo et on a le mâle classique à gauche qui lui est porteur de brun mais on ne le voit pas mais qui est porteur cette tête blanche là on le voit très bien on voit nouveau la ligne à l'arrière de la tête voilà ça c'est un très joli mâle de bonne taille et ça c'est la femelle voilà ça c'est une petite femelle homo je ne sais pas si le téléphone rend bien la couleur mais ça c'est du homo et ça c'est du classique donc on voit très bien la différence maintenant je vais essayer de vous montrer cette femelle là à côté de la agathe voir si on voit une différence voilà ici on a les deux femelles on a la femelle agathe ici et on a la femelle homo ici voilà on voit pas très bien sur le téléphone mais cette femelle là elle est plus claire donc la homo ici à droite est plus claire que la agathe voilà ça ne se voit pas très bien mais voilà alors vous voyez aussi je ne sais pas si vous le constatez il y a une grande différence de taille donc la agathe elle est bien plus grande que la humo c'est pour ça que dans les chardonnerais vous allez trouver des oiseaux à 150 d'une mutation à 150 euros par exemple et un petit peu plus loin dans la bourse vous allez voir la même mutation à 200 euros pourquoi ? parce que l'oiseau est plus grand donc vous allez payer la taille et la qualité de l'oiseau ça c'est normal donc voilà donc ça c'était homo et agathe alors ici on a le troisième couple une femelle classique porteuse de tête blanche je vais vous la montrer en détail parce que c'est une femelle que je trouve très très jolie et alors avec un mâle agathe tête blanche voilà je vais de nouveau les prendre pour vous les montrer en détail voilà donc ici on a la femelle à gauche voilà très très belle femelle elle a un long bec elle est très très longue très grande voilà elle est censée être porteuse de tête blanche voilà ça c'est la femelle et ici on a son mâle qui lui est agathe tête blanche donc il a deux mutations et comme c'est le mâle qui est agathe j'aurai des femelles agathe quoi qu'il arrive même si cette femelle n'est pas porteuse d'agathe j'aurai même des agathe tête blanche enfin j'expliquerai ça dans une autre vidéo parce que c'est un petit peu compliqué au départ mais une fois qu'on a le truc on arrive à comprendre ce qui peut sortir des oiseaux donc ici vous voyez le mâle voilà agathe peau blanche et sa femelle alors ici on a un quatrième couple on a une femelle brune qui est en bas et un mâle classique porteur de brun porteur tête blanche donc c'est un couple qui est dans mon garage que j'ai ramené ici pour un petit peu vous montrer la mutation brune donc je vais sortir les oiseaux maintenant et je vais vous montrer la différence entre un classique et un brun alors ici on a le mâle donc le mâle est porteur tête blanche je vais vous le montrer voilà on va très bien la marque à l'arrière de la tête vous voyez alors ici on a la femelle donc on voit clairement que chez le mâle les ailes sont noires là chez la femelle c'est brun voilà ici aussi c'est brun au lieu d'être noir je vais essayer de vous montrer la femelle plus en détail on va remettre le mâle dans sa cage on va juste le mâle on va montrer la femelle on regarde un peu son aile vous voyez ici tout ça c'est brun voilà on voit bien que ce n'est pas noir c'est brun là c'est brun donc ça c'est la mutation brune j'aime beaucoup la mutation brune quand le mâle est brun que la femelle est classique vous avez des femelles brunes donc la mutation pardon brune c'est la même chose que Agathe donc ici on voit très bien les ailes sont noires la tête est noire donc ça c'est classique et ici on voit très bien que la tête est brune et que les ailes les ailes sont brunes c'est pas noir donc ça c'est la mutation brune voilà voilà les amis c'était toutes les mutations qui sont présentes dans mon élevage donc j'ai du Agathe j'ai du Homo j'ai du Brun j'ai du Agathe tête blanche je vais avoir un couple supplémentaire de tête blanche normale je vous le présenterai quand il sera là et voilà donc je ferai une fois une vidéo à l'occasion sur les mutations vraiment qu'est-ce qui peut sortir d'un couple quand tel couple est porteur de telle mutation j'essaierai d'être un petit peu clair là-dessus mais pas trop long pas trop compliqué et voilà donc c'était la petite vidéo sur mes chardos sur les mutations présentes dans mon élevage je souhaite à tout le monde un bon élevage merci aux gens qui s'abonnent merci à tous de me laisser des commentaires donc je reçois beaucoup de messages d'encouragement de félicitations sachez que je réponds pas tout le temps je réponds plus quand il y a des questions mais sachez que je lis tous vos commentaires donc ça me fait énormément plaisir donc c'est très très gentil et donc pour les gens qui tombent sur mes vidéos abonnez-vous pour suivre la saison 2019 et je vous souhaite à tous un très très bon élevage cette année ciao ciao les amis à la prochaine